alors salut à tous je suis absent plus très longtemps sur la chaîne parce que là pourquoi parce que j'ai juste trop de travail ce qui est ce qui est bien dans un sens parce que je suis je suis freelance donc je suis content d'avoir un petit peu de travail pendant l'été mais en même temps je suis pas ça me dérange un peu parce que j'aimerais passer du temps avec beaucoup plus de temps à faire des vidéos pour cette chaîne à développer la chaîne et puis le fait d'avoir des commandes et tout ça ne me laisse pas le temps bref je suis jamais content mais on n'est jamais content donc j'essaie de m'organiser un petit peu de prendre quelques heures pour faire des vidéos peut-être plus courtes sur des sujets précis qui ne prennent pas des heures à faire et puis quand même pouvoir alimenter la chaîne et puis vous apporter des choses donc aujourd'hui comme le titre le laisse présager je vais vous montrer comment on utilise le denoiser de verré pour sketchup à travers ce projet là sur lequel je suis en train de travailler alors le denoiser déjà ça à quoi en bon français ça se traduirait par débruiteur mais ça n'existe pas donc on retire le bruit numérique sur les photos et le bruit numérique c'est ça je pense que c'est assez clair pour tout le monde mais pour ceux qui ne sauraient pas voilà là on a une photo avec du bruit on prend souvent des photos du bruit quand ça manque de lumière en général et puis ici une photo la même où il n'y a pas de bruit c'est plutôt net alors c'est plus c'est flou j'ai d'autres exemples voilà avec des gros plans et si on voit bien le bruit numérique ici il est beaucoup plus fin et voilà le bruit numérique voilà c'est ça c'est des petits points qui se baladent ici et là sur les photos voilà on voit bien même si la photo est moche les deux côtés mais là on va hyper bruité et que au final ça gâche un petit peu les choses alors vous avez souvent des rendus je pense avec verre et pour sketchup qui sont bruités ça arrive assez régulièrement pourquoi parce que alors en général il va manquer de la lumière va falloir essayer de booster l'éclairage ou la sensibilité de la caméra et ça j'en ai déjà parlé dans d'autres tutos ou sinon je vous en parle dans la formation que je mets à votre disposition dans la description la formation d'initiation à verre et pour sketchup qui est gratuite c'est qui est disponible dans la dans la description de cette vidéo il suffit de cliquer et d'entrer votre mail et vous avez accès à cette formation privée donc j'en parle la sensibilité de la caméra de la lumière tout ça mais même en jouant sur la sensibilité de la caméra et sur les luminosité le lighting de la scène parfois il ya du bruit qui persiste quand même donc plutôt que de passer des heures et des heures à essayer de régler finement le réglage à faire des rendus il ya ce qu'on appelle le denoiser et là j'ai fait un rendu tout à l'heure de cette scène justement qui était qui est là on voit que le rendu est plutôt propre mais ça fait un petit peu fake un petit peu trop lisse surtout au sol parce que j'ai utilisé le denoiser parce que c'est aussi un défaut du denoiser voilà le rendu sans denoiser donc on voit qu'il ya du bruit partout partout j'ai du bruit il faudrait que j'ajoute des sources lumineuses à l'intérieur ce que je pourrais faire mais je peux aussi pour aller plus vite et de toute façon je vous conseille de le faire quoi qu'il arrive de passer une passe de denoiser je vais vous montrer comment ça se paramètre et regardez la différence surtout ici là au pied de la table et sur les murs là là c'est avec denoiser et ici c'est sans avec et sans et sans pardon donc ça peut vous être super utile par contre cette image là sans denoiser elle est pas satisfaisante parce qu'il ya beaucoup trop de bruit et cette image là avec le denoiser elle n'est pas non plus hyper satisfaisante parce que ça manque un petit peu de piqué du coup parce que le denoiser a tendance à flouter un petit peu les choses donc comment j'ai fait j'ai fait un rendu donc avec le denoiser donc je vous montre comment ça se paramètre c'est tout simple je vais dans la set editor ici hop je replie les parties inutiles vous allez dans l'endrenage de réglage et puis vous avez simplement ici denoise alors vous l'activez ou vous le désactivez d'accord donc je l'active et puis ensuite on a dans la partie droite de l'écran donc la partie des noisers si vous l'avez activé ici s'active là et puis il ya différents réglages soit mid default strong ou custom custom vous pouvez régler vous même la puissance pour faut déjà connaître un petit peu moi je l'ai laissé par défaut donc j'ai juste activé j'ai lancé le rendu et donc j'ai obtenu ça et là j'ai une liste déroulante sur le côté où je peux avoir la couche alpha et plein d'autres choses enfin que j'ai pas forcément paramétrer voyez pour pouvoir utiliser dans le compositing compositing donc je compte vous parler dans une vidéo dédiée un petit peu plus tard donc pour l'instant on va juste se focaliser sur deux couches la rgb color c'est à dire votre rendu de base et le effect result tout au bout avec le denoiseur donc je vais faire une sauvegarde de celle-ci bon alors moi j'ai fait une sauvegarde de chaque ici voyez avec l'effect result et une sauvegarde sans ok et ensuite vous ouvrez photoshop et là on voit bien la différence entre l'un et l'autre et dans photoshop je fermais ça alors dans photoshop pour éviter d'avoir pour améliorer nos images on va tout simplement là il est recherché au bon endroit donc j'ai la couche de denoiseurs et dans la même dans le même projet je vais charger aussi la vue sans denoiseurs donc je me retrouve avec les deux les calques avec essence je vais passer au dessus la vue denoiseurs et puis tout simplement je vais faire un masque donc pour faire un masque j'ai ici sur masquer j'ai un masque de fusion sur lequel je vais venir peindre et tout ce qu'il est blanc donc le masque de fusion c'est comme si j'avais une couche blanche invisible qui recouvrait toute la photo et je vais venir prendre le pinceau mettre une certaine taille un peu plus gros comme ça et je vais peindre en noir et regardez partout où je vais peindre en noir et ben mon masque ici il vient noir et il laisse passer donc l'image qui est en dessous c'est aussi simplement c'est comme une passoire je fais ctrl z hop je vais aller dans l'historique hop je reviens là et moi ce que je voudrais alors l'intensité de mon pinceau je vais mettre peut-être à 50% ici et je vais juste mettre des petits coups de pinceau là où je veux rajouter du bruit notamment sur le carrelage alors peut-être pas sur le mur mais des endroits là voilà sur la télé voilà c'est bien d'avoir un petit peu de piqué sur la télé sur les premiers plans ça bruitait pas trop le canapé j'ai envie quand même qu'il y ait un peu de grain dessus et là on regarde assez du détail on est vraiment dans le détail mais regardez le truc de base et maintenant avec un petit peu plus de détails par la même occasion je vais rajouter ici des calques de couches de d'effet j'aurais été un effet niveau qui va me permettre de marquer que je vais tout le monde va me permettre de rééquilibrer voyez l'image un petit peu hop juste légèrement voilà ce que j'aime bien faire aussi c'est dupliquer le premier calque le passé tout au dessus et le passé dans un masque de dans ici là où il y a écrit normal une façon d'interpréter le calque en lumière vive ou lumière crue et puis mettre simplement 20% ce qui fait que ça rajoute un petit peu de contraste et hop c'est même un peu fort je peux même le mettre à 10% tac je peux rajouter un petit filtre rendu halo et mettre un halo sur la fenêtre la paume il fait que j'ai des pires c'est très léger encore une fois oui j'ai des petits des petits reflets qui se fait et voilà ce que j'ai j'ai un rendu qui est quand même beaucoup plus beau et beaucoup plus réaliste parce que j'ai su gommé je peux revenir dessus à tout moment sur le masque de fusion là et puis dire bah tiens là aussi je veux avoir un petit peu de grain sous la table et je trouve le rendu beaucoup plus sympa que là avec le denoiser c'est tout plat alors qu'avec ces simples petites manips et bah j'ai un petit peu de grain et où je vais sauvegarder l'image sur mon bureau au format jpeg hop et voilà alors tout ça ça peut être amélioré on peut régler y aller un petit peu plus mollo mais j'aime bien j'aime je trouve le rendu pas trop trop mal voilà bah dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous aussi vous voulez essayer verré pour sketchup et que vous savez pas par quel bout prendre le logiciel et bien il ya la formation gratuite dans la description vous pouvez voilà quelle pouvez accéder pour vous initier à tout ça et puis essayer aussi de faire vos petits rendus me dire ce que vous en pensez est ce que vous connaissiez le denoiser ce que vous utilisez ce que vous avez des petites astuces ça m'intéresse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sans doute assez courte elle aussi mais qui est dans laquelle je vais essayer de vous apporter quand même un petit peu de un petit peu de de connaissances qu'on signe si je peux à bientôt ciao à bientôt